Amis Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour notre semaine du 2 au 8 décembre. Verseau, comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Et on y va, c'est parti ! Allez, semaine du 2 décembre pour nos amis Verseau. Vous avez le fou, le fou qui nous parle d'un nouveau départ. Voilà, envie d'autre chose, envie de partir à l'aventure, vous serez très curieux, vous parterez enthousiaste avec l'espoir que cette quête soit fructueuse. Vous voyagez léger, vous ne savez pas trop où vos pas vont vous mener, mais vous y allez. Donc ça peut être un nouveau job, une nouvelle passion, envie de réorganiser quelque chose dans votre vie. Mais voilà, je vous sens quitter un état d'esprit, quitter quelque chose. Le fou, c'est ça, c'est un petit peu comme l'enfant qui part de la maison. Voilà, c'est vraiment le départ, aller vers quelque chose de nouveau. Vous entamez une nouvelle aventure, une nouvelle quête. Ici, on n'a pas peur. On laisse de côté ses croyances limitantes. Et puis, voilà, vous vous lancez, peut-être même dans l'incertitude, mais avec envie, avec entrain, avec joie. Ici, les papillons dans le ventre. C'est l'enfant, tout simplement. Voilà, vous sautez le pas, vous faites le grand saut. C'est vraiment commencer un nouveau cycle. Et puis, oui, les nouveaux départs. Allez, verso, semaine du 2 décembre. Verso, semaine du 2 décembre. Alors. Verso, semaine du 2. La lenteur. Ouais. Alors, les amis, j'ai l'impression que vous allez reprendre, reprendre une affaire, reprendre quelque chose. Les verso, ouais, communication, peine. Qu'est-ce qui se passe, amis verso, là ? Je vous sens, vous voyez cette carte du passé, là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui réapparaît ? Alors, ça peut être plein de choses. J'ai le contrat. Donc, il peut y avoir le fait de revoir un engagement, revoir un contrat de travail, ça va être modifié des heures, ajouter un avenant à un contrat. Ici. Il y a quelque chose qui arrive. Vous allez avoir des nouvelles, ici, des nouvelles, où il y a encore des étapes à respecter. Où c'est trop long, trop lent pour vous. Ok ? Où on vous dira, bon ben, une étape est passée, il y en a encore d'autres à suivre, et c'est lent. Vous voyez la lenteur. On parle d'ajournement, on parle de retard, de lenteur. J'ai quelque chose ici, quelque chose qui ne vous arrange pas, ici. C'est long. Ça peut être, oui, vous contextualisez, ça peut être un emprunt bancaire, un rendez-vous, quelque chose qui, vous en entendez parler. Allez, on revient vers vous, voilà, on vous dit, bon ben, dossier accepté, maintenant, on laisse les choses se faire. On attend que ça arrive. On sent le ralentissement, ok ? Le ralentissement. Je vous sens également un petit peu déchus de certaines choses. Je vous sens un petit peu là, les amis. Il y a, c'est une période d'introspection, ça va être une semaine d'introspection. Vous aurez besoin de comprendre pourquoi c'est long, qu'est-ce qui ne va pas. Là, il y a des échanges, vous aurez un éclaircissement sur un, même par rapport à une personne, ouais, par rapport à une personne, enfin, bref, personne ou situation, la stérilité. Je sens que vous avez besoin de faire une mise au point, ici. Vous avez besoin de nouveautés, de toute façon. C'est le moment, c'est le moment de faire un focus, puisque le fou nous parle d'un grand saut de nouveau départ. Donc, c'est le moment de réactualiser un contrat. Ça peut être aussi, tout simplement, tous ces contrats d'assurance. Voilà. Il est temps de... 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 De voir les tarifs, d'aller voir la concurrence et de mettre à jour tout ça. Vous voyez ? Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi. Vous recevez une proposition d'une société d'assurance. Et puis, vous vous dites, oh tiens, je vais voir la mienne. Et finalement, vous apercevez que la vôtre est plus chère. Donc, vous allez négocier, ici. Vous allez prendre le temps. Vous avez... Ou vous avez l'opportunité d'autre chose, ou vous avez envie de nouveautés. Et vous allez prendre le temps d'analyser, d'observer, de ne pas vous précipiter. Il y a des choses dont vous allez vous séparer, ici. Il y a un potentiel de nouveautés. Oui, on a bien la loi, les textes. Où est la carte de la loi ? Je ne sais plus. Bref, il y a bien quelque chose, ici. On vous invite à passer à autre chose. Avec le passé, on fait un bilan, des flashbacks. On revisite, on relit, on réétudie. Tout ce qui est contrat, engagement, ici. Partenariat. On parle, on discute. Et vous serez prêts. Vous serez prêts au changement. Mais il y a de l'insatisfaction, de toute façon. Et moi, j'ai peut-être même l'impression que vous quitterez... Vous quittez un boulot qui ne vous plaît pas, un contrat qui ne vous apporte pas satisfaction, l'assurance, la banque, que sais-je. Ensuite, verso, semaine du 2. Verso, semaine du 2 décembre. Regardez, là, les blessures. Il y a eu des attentes. Vous espériez quelque chose et ça ne vient pas. Ouais. Une visite familiale. Par exemple, ça ne vient pas. Vous espériez peut-être rencontrer la famille de votre amoureux. Bon, ben, ce sera reporté. C'est prévu, mais ce sera reporté. Ouais. Oh, pardon. Je pensais l'avoir mis en silencieux. C'est fait. Ouais. Je vous sens vraiment... Alors, vous voyez, ce n'est pas une mauvaise semaine, les verso. C'est juste qu'il est temps de vous tourner vers un nouvel horizon. Il est temps, pas de faire un tri, mais d'arrêter de perdre son temps parce qu'il n'y a pas de satisfaction. Et d'avancer. D'avancer, d'aller vers autre chose. Faites vos projets à vous. Là, il n'y a pas un couple ou célibataire dans votre tirage. C'est juste un constat. Vous êtes déçus. Je vous sens blessés. Je vous sens chagrinés. Et donc, regardez ailleurs. Regardez sur le côté. Regardez à droite. Regardez à gauche. Regardez plus loin devant. Il y a quelque chose de mieux ici. Il y a des amis qui sont là. Il y a des personnes qui sont là. Sans qui vous pouvez compter. Ça peut même être... Bon, tout le monde n'a pas beaucoup d'amis. Mais un voisin, un voisinage très sympathique. Voilà. Il y a des personnes autour de vous qui vont vous sortir un petit peu la tête de l'eau. Et on va vous montrer qu'ailleurs, c'est mieux. Ouais. Le temps, la passion, vous voyez. Donc, ça va vraiment être une semaine où on réfléchit. On observe, on réfléchit. On se ressaisit. Et on fixe de nouvelles priorités. Allez, les versos, avec les réponses angéliques. Vous avez un grand oui. Donc, cette carte-là est avec l'abondance. Donc, il y a une affaire qui roule. Il y a une affaire qui marche pour vous, les amis versos. OK ? Ce n'est pas forcément amoureux. Là, c'est plus général. OK ? Mais il va y avoir l'effet de surprise. Il va y avoir des bonnes nouvelles qui vont arriver à vous. C'est la prospérité au sens large du terme. L'abondance, ce n'est pas que financier. Mais il y a un message positif. Vous allez pouvoir exprimer de nouvelles idées. Élargir votre cercle amical, relationnel. Il y a un afflux de richesses matérielles et immatérielles. Donc, tendez les bras au ciel. C'est cadeau, c'est pour vous. On l'a vu avec le fou. Vous allez prendre un nouveau virage. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501